As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Hayyakum Allah wa bayyakum Énormément de personnes vont se diriger vers les mers, vers les océans pour se rafraîchir durant cet été et il y a une question qui revient souvent est-ce qu'il y a un type de mer, un endroit spécifique dans lequel le musulman ne peut pas se baigner ? Sachez, barakallahu fikum, dans un premier temps qu'un compagnon s'est plaint au messager sallallahu alayhi wa sallam il dit, ya Rasulullah, lorsque nous montons, nous aborquons en mer nous nous retrouvons avec très peu d'eau et si nous faisons les ablutions avec cette eau-là et bien on se risque de retrouver en pénurie d'eau si on a besoin de boire, si on a besoin de cuisiner si on a besoin de répondre à des besoins spécifiques cette eau-là, on en a réellement besoin est-ce qu'on peut faire nos ablutions avec l'eau de la mer ? et là le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu al-bahar concernant la mer tahouru ma'uhu, c'est-à-dire son eau elle est purifiante al-hillu meytatuhu, c'est-à-dire que tout animal mort toute bête morte, issue de la mer est autorisée dans notre religion donc la première base, on va dire la première règle, c'est la licité et ça c'est une règle chez les fouqas que toute chose dans notre religion elle est autorisée jusqu'à ce qu'on ait la preuve du contraire et la preuve, elle ne doit pas être basée sur un doute sur une hésitation elle doit être de façon explicite d'accord ? et elle doit être de façon certaine maintenant, il y a une question qui se pose c'est la mer morte la mer morte, dans un premier temps on l'appelle la mer morte car son taux de salinité il est très élevé, à plus de 45% et les scientifiques nous disent que c'est très très difficile qu'une vie puisse s'y développer donc c'est rare que vous allez trouver des poissons dans cette eau-là dans un second temps, étant donné que son taux de salinité il est très élevé, il est presque impossible de se noyer dans cette mer d'accord ? Généralement les gens flottent dans cette eau-là et troisième chose, c'est que cette mer-là, elle est thérapeutique énormément de personnes bénéficient de sa terre bénéficient de son tourab pour des raisons thérapeutiques, pour se soigner maintenant on a compris pourquoi elle s'appelle la mer morte certaines personnes disent que cette mer morte-là, en réalité c'est la mer du peuple de Lot Bahar Qawm al-Lot Pourquoi ? Car Qawm al-Lot, comme vous le savez a été le premier peuple à pratiquer une perversion qui était inconnue de l'humanité qui était la sodomie wa l'iyadu billah et Allah subhanahu wa ta'ala les a anéantis les a punis, les a éradiqués mais ce lieu de châtiment ce lieu-là, est-ce que c'était cet endroit qui est aujourd'hui entre la frontière palestinienne qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur rende, leur territoire qui lui ont été pris injustement et la terre, le territoire jordanien vous voyez, une sorte de grand lac est-ce que c'est cet endroit-là de manière spécifique ? Allahu a'ala la majorité des savants nous disent en réalité on n'a pas de preuves certaines on n'a pas de preuves sûres, explicites et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a pas dit de ne pas se baigner dans cet endroit-là étant donné que nous n'avons pas de preuves sûres et certaines la base c'est la lycéité donc vous pouvez vous baigner dans ces endroits-là vous pouvez bénéficier de leur, on va dire, de leur aspect thérapeutique et en revanche, il faut faire attention tout simplement à l'irtirat ou à la tarahi si vous allez dans ces endroits-là voilà, ça c'est l'avis majoritaire des savants contemporains lorsque leur question leur a été posée et Cheikh Saleh al-Fawzan lorsqu'on lui a posé cette question-là est-ce qu'il a autorisé de se baigner dans cet endroit-là il a répondu de manière, on va dire, assez amusante il leur a dit, est-ce que tu étais avec eux ? est-ce que tu étais avec eux pour dire que cet endroit-là c'est l'endroit auquel, durant lequel le Qawm al-Lut a été châtié il dit qu'il n'y a pas une preuve explicite là-dessus donc la laïcité, Wallahu alam donc tu peux te baigner dans n'importe quel endroit du monde Wallillah ilham tant que tu respectes les règles de, on va dire, de l'Aura les règles de, on va dire, de l'Aura les règles de, on va dire, de l'Aura